Non mais là j'en ai pour 5 minutes, 5 minutes j'arrive Et bah on va y aller Alors pour mon premier booktubing pour la bibliothèque Louis-Michel J'ai décidé de vous parler de Fight Club 2 Le roman graphique de Chuck Palahniuk et Cameron Stewart J'ai pas retenu le nom de Cameron Stewart parce qu'en fait on s'en fiche un peu Fight Club 2, vous vous dites, oh sérieux, Fight Club 2, encore une suite, quel intérêt Bon on va dire les choses clairement, Chuck Palahniuk, il a plutôt fait ça pour les soussous Plutôt qu'autre chose, ça semble un petit peu évident Un petit flashback sur Fight Club pour commencer Fight Club c'est un roman sorti en 1996, c'est le premier roman de Chuck Palahniuk En 1999, Fight Club est devenu ça, et du coup on a quasiment oublié le roman D'ailleurs Chuck Palahniuk plaisante beaucoup là dessus en disant qu'on a un petit peu oublié Qu'à la base c'était un roman, c'était même un roman assez important Mais comme David Fincher, on a fait un film qui est devenu un film culte 17 ans plus tard On a un peu oublié le bouquin, et c'est vrai que la suite, Fight Club 2, s'inspire plus, fait plus suite du film Que suite du roman, c'est ça qui est assez amusant On est complètement, complètement dans le fanservice Je pense que Chuck Palahniuk, il rencontre des hordes de fans de Fight Club en permanence Lors de signatures, des gens qui lui disent, ça a changé ma vie Bon, voilà, ça fait toujours un peu peur Je pense qu'il entend aussi beaucoup de gens qui lui disent Alors, qu'est-ce que Tyler devient, qu'est-ce que tous ces gens là Et je pense qu'à un moment il s'est dit, bah écoute, après tout pourquoi pas, pourquoi pas faire une suite Et puis je pense qu'il a eu envie de pas la faire en roman Parce qu'il a ses propres romans qui sort D'ailleurs il y a très récemment Orgasme qui est encore sorti chez Sonatine Il est à la bibliothèque Donc, il a décidé de faire un roman graphique C'est le premier roman graphique édité par Super 8 C'est à noter parce que Super 8 est un très 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 bon éditeur De SF, Fantastique et de Polar Il se lance dans le roman graphique avec Fight Club 2 C'est un très bon choix, c'est un très bon démarrage Donc, Fight Club 2 est une suite dix ans plus tard de Fight Club Alors, je vais pas vous raconter l'histoire de Fight Club Ou alors je vous la raconte vite fait Non, je vous la raconte pas en fait Je vais pas vous la raconter Si vous n'avez pas lu le livre, lisez-le Si vous n'avez pas vu le film, voyez-le Si vous n'avez vu aucun des deux, eh ben, coupez la vidéo Tout simplement Donc, Fight Club 2 Ça se passe dix ans après les événements de Fight Club Tyler Dordone est de retour C'est écrit derrière, on va pas l'inventer Notre narrateur est devenu Sébastien Il a une vie de banlieusard, tout ce qu'il y a de plus classique Il a épousé Marla Singer, ils ont eu un enfant Il prend bien ses médicaments pour surtout, 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 surtout Pas avoir de problèmes de schizophrénie Et il consulte un psy, comme tout le monde Et ce qu'on découvre progressivement C'est que notre ami le psy, de temps en temps, fait des séances d'hypnose Et quand il fait ses séances d'hypnose, il réveille Tyler Dordone Tyler Dordone en disant, lui, il a tout simplement fait fructifier son univers Il est devenu un peu l'empereur du monde Il est multimilliardaire, il gère des armées, il provoque des attaques terroristes dans le monde Enfin, c'est un truc complètement fou C'est ça un peu la particularité C'est que c'est complètement, 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 complètement barré Tellement barré que c'est complètement improbable Et Chuck Palahniuk, il sait que c'est improbable Et comme il sait que c'est improbable, ce qu'il a décidé, c'est que ça allait être tellement improbable Qu'il allait carrément se mettre lui-même à l'intérieur de sa fiction Comment il va se mettre à l'intérieur de sa fiction ? Et bien, il va tout simplement faire en sorte que de temps en temps Les personnages de la série lui passent un petit coup de fil pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc ça, c'est très drôle Il est lui-même dans son atelier d'écriture Avec ses élèves Ses élèves qui défoncent complètement ce qu'il écrit Et il a une certaine manie à en rajouter, à en rajouter, à en rajouter Et ça, ça crée une forme d'ironie complètement, complètement folle Et c'est ce qui rend cette BD vraiment, vraiment chouette Parce qu'il se moque beaucoup de lui-même Il se moque beaucoup du fait que le film a été un grand succès Et qu'on a complètement pillé le bouquin Il se moque beaucoup, beaucoup de nous Les gens qui ont des t-shirts Fight Club Et qui sont très, très, très fans de son oeuvre Et qui lui demandent, qui lui réclament à demi-mot De faire des suites Et d'écrire la suite des aventures Et d'imaginer ce qu'il y a pu se passer, etc Ben, tout ça, il s'en moque Il s'en moque beaucoup Il va jamais, mais jamais, jamais, jamais aller Là où on imagine Il y a vraiment des passages Où il y a des discussions entre Palahniuk Et ses personnages principaux Ou les personnages principaux Mais le bâche Mais c'est un truc absolument horrible C'est très, très drôle Ça se lit très, très vite C'est vraiment un très, très bon roman graphique Après, il faut complètement accepter le parti pris Que c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Après, Chuck Palahniuk, c'est un expert du n'importe quoi Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ben, lisez-le, il est à la bibliothèque On a aussi Fight Club le film On a aussi plein de films de Fincher On a plein de romans de Chuck Palahniuk Et on a ça Lisez-le, c'est très bien Ouais, alors j'ai oublié de vous dire un truc Complètement essentiel C'est que Fight Club, en fait Nous, on a cette version-là Donc elle est bien reliée Elle est solide Ça durera toute la vie Mais par contre Il manque un petit détail Juste pour les fans Quand vous l'achetez Vous avez la belle couve Le super beau dessin De la couve de départ Qui est quand même juste magnifique C'est dommage Ça fait un bel objet Et certains amis ne vous laissent jamais en paix C'est un peu ça Voilà Sous-titrage ST' 501